Si tu cherches le mot « frustration » dans le dictionnaire, tu trouveras probablement l'image d'un Rubik's Cube. Certains esprits brillants n'ont besoin que de 5 secondes pour résoudre le problème, tandis que d'autres passent des années à essayer d'y parvenir et finissent par abandonner. Mais si je te disais que n'importe qui peut trouver la solution avec un simple algorithme ? Je l'ai testé moi-même et c'est vraiment très facile. Jette un coup d'œil. Ok, pour commencer, voyons en quoi consiste un cube 3 sur 3. Il se compose de 3 parties principales. Centre, bord et coin. Pour comprendre comment fonctionnent ces algorithmes, tu dois apprendre le jargon Rubik's Cube. Tous les mouvements sont écrits en lettres qui représentent une rotation d'un cube de 90 degrés. Pour plus de facilité, nous allons garder les lettres qui viennent des mots en anglais, sinon nous aurions 3 fois le D. On y va donc en anglais. Une apostrophe signifie que la surface doit se déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Pas d'apostrophe signifie qu'il va à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand il y a un chiffre à côté de la lettre, ça représente le nombre de tours que tu dois faire. Tu peux maintenant mettre la vidéo en pause et pratiquer les rotations. Dans l'algorithme que je vais te montrer aujourd'hui, tu ne vas travailler qu'avec ceux de cette zone jaune. Voici donc l'algorithme principal. Pour ta main droite, ce sera R U R U et encore une fois R U R U. C'est exactement le contraire pour ta main gauche. L U U L U et encore L U L U. Voyons à quoi ça ressemble dans la vraie vie. main droite. Maintenant main gauche. L U L U et encore L U L U. Avant de continuer, je te suggère de mettre la vidéo en pause et de t'entraîner jusqu'à que tu puisses faire tous ces mouvements automatiquement. Ça t'aidera beaucoup pour plus tard. Ok, tu vas donc passer par 7 étapes dans l'algorithme d'aujourd'hui. 1. Une croix blanche sur le fond. 2. Les coins inférieurs. 3. La couche du milieu. 4. La croix jaune. 5. La couche supérieure. 6. Les coins supérieurs. 7. Le but final. Numéro 1. Résoudre la croix blanche sur le fond. Il s'agit ici de trouver une croix blanche et d'aligner ses bords avec le centre droit coloré de chaque côté. Tiens, je vais tout mélanger d'abord. Maintenant, allons-y. Pour commencer, tu dois composer cette séquence qui ressemble un peu à une marguerite. C'est très simple et ne nécessite aucun algorithme spécial. Fais-le tout seul. Ensuite, tourne la partie supérieure qui a la marguerite dessus. Aligne les couleurs des surfaces avec la couleur du centre et fais pivoter cette surface de 180 degrés. Fais la même chose avec les blancs restants. Et c'est comme ça qu'on obtient une croix blanche en bas. Numéro 2. Positionne les quatre lignes du fond de la même couleur. Dans cette étape, il s'agit de placer toutes les lignes du bas de la bonne manière afin de résoudre ainsi le côté blanc du cube. Ici, nous allons utiliser l'algorithme RURU avec ta main droite. Tourne seulement la couche supérieure du cube pour trouver un coin de la même couleur que les centres des autres côtés et utilise l'algorithme jusqu'à ce que le coin soit à la bonne place. Fais de même avec le reste des coins. A la fin de cette étape, tu devrais avoir des petits T à l'envers sur tous les côtés, ce finissant sur la pièce centrale. Numéro 3. Positionne les quatre lignes de la couche du milieu de la même couleur. Dans cette étape, il s'agit de placer toutes les lignes du milieu de la bonne manière pour que les blocs extérieurs soient de la même couleur que le centre. Dans le premier cas, la surface avec laquelle tu vas travailler est à gauche, en haut de la position que tu cherches. Tu dois la sortir avec la bonne couleur. Voici comment tu peux le faire. Tourne la partie supérieure vers la gauche. Utilise l'algorithme pour la main droite. Tourne le cube vers la gauche. Utilise l'algorithme pour la main gauche. Dans le deuxième cas, la surface avec laquelle tu vas travailler est à droite au-dessus de la position que tu cherches. Tu dois la sortir à la couleur correspondante. Voici comment procéder. Tourne la partie supérieure vers la droite. Utilise l'algorithme pour la main gauche. Et pivotez le cube à droite. Utilise l'algorithme pour la main droite. Répète ça avec tous les côtés, et c'est fini. Numéro 4 Fais une croix jaune sur le haut du cube D'abord, tu dois trouver une croix jaune sur le côté jaune du cube. Si tu ne vois pas la ligne jaune mais seulement un ensemble aléatoire de bords jaunes, commence à faire l'algorithme. Dès que tu vois la ligne jaune, commence à faire le même algorithme. Et c'est comme ça qu'on obtient une croix. Numéro 5 Positionne les 4 bords de la couche supérieure. Nous devons maintenant disposer les bords de la croix jaune de façon que la deuxième couleur coïncide avec la couleur de ce côté. Allons-y ! Trouve un bord qui est déjà fait. Fais tourner la couche supérieure du cube pour aligner le bord avec la couleur correspondante. Il est important qu'un seul bord corresponde. Si deux d'entre eux correspondent, tu dois utiliser un algorithme légèrement modifié pour mélanger les bords. Encore une fois, un seul bord devrait coïncider avec la couleur. Garde celui-là devant toi et utilise le même algorithme jusqu'à ce que les bords restants soient dans la bonne position. Voilà ! Numéro 6 Organiser les coins jaunes sur la couche supérieure. A ce stade, il s'agit de mettre en place les coins avec les couleurs appropriées des centres voisins. Tu as juste à les mettre en place. Le plus dur est déjà fait. Trouve le coin qui est déjà en place. Dans ce cas, il est même tourné dans le bon sens, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Et utilise un algorithme légèrement modifié jusqu'à ce que les coins soient à leur place. Voilà ! Numéro 7 Résoudre les coins jaunes de la couche supérieure. Tu as presque fini. Tout ce que tu as à faire est de résoudre les coins. Tourne le cube de façon à ce que le côté jaune soit face à toi. Tu travailleras avec le coin supérieur droit. Trouvons la solution coin par coin. Ne fais pas tourner le cube et fais tout pas à pas. Beaucoup de gens font des erreurs à ce stade et doivent tout recommencer à zéro, alors sois bien prudent. Utilise l'algorithme que tu connais déjà dans un ordre légèrement modifié jusqu'à ce que le coin soit au bon endroit. Une fois que tu as fini avec l'un d'eux, passe à l'autre en faisant pivoter le côté qui te fait face et en utilisant le même algorithme. Fais tourner la surface avant pour que toutes les couleurs du cube correspondent et c'est fini ! Félicitations ! Tu sais maintenant comment résoudre un Rubik's Cube 3 sur 3 classique. Cette méthode fonctionne aussi sur d'autres types de cubes 3 sur 3. Mais le véritable intérêt, c'est qu'il va t'aider aussi à résoudre des problèmes encore plus complexes, comme ce cube avec une allure futuriste. Alors continue à t'entraîner et tu verras que toi aussi, tu le feras en un rien de temps. As-tu réussi à résoudre le cube en utilisant cet algorithme ? Ou peut-être que tu as ta propre façon de le faire ? Laisse-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais hé, ne pars pas encore ! Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, cliquez dessus et en profitez ! Reste du côté sympa de la vie !